... Depuis 6 ans, Agathe Le Caron est à la tête de l'émission La Maison des Maternelles. Épanouie, si y est-il sur le plateau de cet avou que l'animatrice a déclaré, je m'accroche à cette émission comme une moulasson rocher. Que personne n'essaye de me remplacer. Alors qu'elle a longtemps rêvé de présenter cette dernière, la jolie blonde a confié, c'était mon rêve depuis Maïténa, Birabène, note de la rédaction. Je n'avais pas d'enfant, j'avais 25 ans, je rêvais de faire de la télé et je me disais, mais quoi est-ce que si est-il que cette émission et ce ton que je n'ai jamais entendu à la télé ? Alors que des sujets assez sérieux sont abordés dans l'émission, l'animatrice a dévoilé, quand je suis arrivé, je voyais un nourrisson, je me mettais à chialer, donc la production était vachement embêtée en disant, bon, il y a un moment où on va parler quand même des maladies incurables, des gros problèmes d'enfants, on va peut-être attendre février. Après, c'était Mars, mais, il ne savait plus quoi faire, j'étais la pleureuse. Mais si est-il vrai que si est-il comme dans la vie ? Déjà, si est-il une émission où on ne peut pas tricher, donc on se parle comme on parlerait à ses copines et ses copains, sans chichi. En octobre 2021, C.I.S.T. dans les colonnes de Magic Maman Quagate Caron avait fait de tendres confidences sur la maison des maternelles. La maison des maternelles est une vraie émission de services publics, dans la mesure où on délivre des messages de santé publique. On accompagne aussi parfois des jeunes parents qui sont très isolés, qui n'osent pas poser des questions taboues à leurs sages femmes ou qui font face aux déserts obstétriques, par exemple. C.I.S.T. une émission extraordinaire. Elle me tient plus qu'à cœur, avait-elle dévoilé avant d'ajouter, pour moi, la maison des maternelles, C.I.S.T. vraiment un aboutissement et le résultat d'années de travail pour réussir à présenter une émission aussi intelligente. C'était vraiment mon rêve et je suis vraiment ravi de l'avoir exaucée. Agathe Le Caron, C.I.S.T. une émission très complète alors que l'émission cartonne depuis 20 ans, Agathe Le Caron a révélé au cours de cette interview, C.I.S.T. une émission très complète. Il y a de l'humeur, on rigole bien, il y a de l'émotion aussi. On parle surtout du sujet qui intéresse le plus les gens, leurs familles, leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ma mère par exemple, ce qui l'intéresse le plus dans sa vie, C.I.S.T. de savoir comment vont mes enfants, Gaspard et Félix. Et pour moi, C.I.S.T. pareil. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501